Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation d'un produit que j'aime beaucoup. C'est un classeur de gaufrage hybride. Ce classeur de gaufrage hybride, on le retrouve dans le catalogue annuel à la page 97. Mais malheureusement, ce classeur de gaufrage n'est pas mis en évidence. On le retrouve aussi à la fin du catalogue à la page 165 où on a un peu plus de détails. Moi je vous conseille aussi d'aller voir sur la boutique en ligne puisque vous aurez un peu plus de photos. Avec ce classeur de gaufrage hybride, je vais pouvoir réaliser de superbes petits napperons. Ce kit comprend un classeur de gaufrage ainsi que 4 matrices de découpe pour réaliser ces napperons. Vous ne pourrez pas les acheter séparément, c'est-à-dire que c'est un kit. Vous avez le classeur de gaufrage et les matrices de découpe. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, la matrice de découpe correspond parfaitement à notre classeur de gaufrage. Et vous avez deux possibilités pour réaliser ces petits napperons. Je vais vous montrer évidemment tout à l'heure. Vous avez la petite notice en français. Alors moi je préfère réaliser mes napperons en deux étapes. Mais vous pouvez évidemment le faire en une étape. Avant d'avoir ce kit, j'ai acheté évidemment des petits napperons que je vais vous montrer d'ailleurs. Que voici, ils sont vraiment mignons mais ils sont relativement simples. Et puis voilà, je n'ai pas forcément le choix des couleurs. Donc je suis vraiment ravie d'avoir ce kit. Voilà, j'ai fait quelques essais. Et regardez ce qu'on peut faire. C'est vraiment, je trouve, magnifique. Surtout, voilà, les napperons ajourés. Alors vous voyez, si je compare, franchement, je préfère celui-ci. Et évidemment, voilà, on peut se permettre, voilà, dans du papier blanc, de rajouter des petites couleurs avec, pourquoi pas, des pastels. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça juste après. Mais voilà, regardez, on a plusieurs façons de faire. Des petits, des grands. Voilà, avec ces quatre matrices de découpe. Moi, je trouve ça tout simplement génial. Ce petit napperon, par exemple, je l'ai réalisé avec, donc justement, la matrice ajourée. Et puis je suis venue, en fait, simplement prendre mon cercle pour pouvoir découper ce napperon et le gaufrer juste après. Donc j'ai pris du, voilà, j'ai mis de côté du papier. Et puis voilà, je vais faire quelques petits essais. Allez, c'est parti. Je commence par mettre un peu de couleur sur mon papier. Par exemple, je vous montre ce papier. C'est simplement quelques gouttes d'encre avec de l'eau que j'ai simplement vaporisé sur le papier. Et là, je vais faire différemment puisque je vais me servir de mes pastels. Donc voilà ce que ça va donner. Peut-être un peu plus coloré, je pense. Donc mes pastels sont toujours disponibles au catalogue annuel. Mais moi, je suis sur l'ancienne version. Je pense qu'il y a une ou deux couleurs qui ont dû être modifiées. Je viens simplement déposer en grattant, tout simplement. Ça se fait vraiment très très facilement. Donc je viens gratter et puis je dépose un peu de, en fait, de la poudre. Ça fait de la poudre de pastel, on va dire. J'espère que je m'exprime correctement. Donc voilà, je vais prendre trois couleurs. Donc moi, voilà, je dépose ça sur un bloc acrylique, tout simplement. Et puis, je prends mon pinceau pour aquarelle, alors qui n'est pas de très bonne qualité, puisque l'eau a tendance à s'échapper, en fait, du petit réservoir. Je pense qu'un jour, il faudra que j'essaie les pinceaux de chez Stampin' Up, parce que j'ai vu qu'ils en avaient par l'eau de trois. Donc voilà, il faudra que je fasse un petit essai pour voir si c'est mieux. Et puis, vous voyez, j'humidifie. Donc je mets un peu d'eau sur la poudre de pastel. Et je viens simplement déposer, voilà, sur mon papier. Alors honnêtement, voilà, je ne m'embête pas trop. Je mets de la couleur suffisamment pour avoir un apron bien coloré. Je mets de côté, puisque là, c'est bien humide, donc je préfère laisser sécher. En attendant, je vais commencer, voilà, mes petites découpes sur du papier imprimé. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait deux possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez directement mettre votre matrice de découpe et le positionner, votre papier, par-dessus. Et passer tout ça dans la machine, ça va découper et gaufrer en même temps. Or, moi, j'ai déjà essayé un hors caméra. Et franchement, je trouve que j'abîme... Je trouve que ce n'est pas pratique déjà. Et moi, je trouve que j'abîme mon classeur de gaufrage. Donc franchement, ça m'embête. Donc je ne vais pas recommencer, je suis désolée. Je préfère, voilà, faire mes étapes une par une. Et honnêtement, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Mais voilà, vous pouvez quand même faire l'étape en une fois. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Avant de repositionner ce napperon dans mon classeur de gaufrage, je viens en fait enlever toutes les petites pièces de papier qui ne sont pas tombées. Parce que finalement, elles sont bien découpées, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme c'est une matrice de découpe bien ajourée, il y a des petits morceaux qui restent en place. Donc il suffit de venir avec votre outil les pousser. Si vous faites l'opération en une fois, c'est pareil. Il restera des petits morceaux de papier qu'il faudra venir pousser. Donc là, je vais simplement positionner ce napperon dans mon classeur de gaufrage. Donc voilà, je le positionne correctement, évidemment. Bon, honnêtement, c'est très facile. Alors moi là, j'avoue que je suis un peu embêtée puisque je... Comme je ne suis pas à mon aise, puisque j'ai la caméra devant les yeux, voilà, ce n'est pas très pratique. Donc je prends un peu plus de temps, mais honnêtement, ça va très très vite. Et vous allez voir le résultat que je trouve, mais honnêtement, superbe. Regardez-moi ça, ce joli napperon avec ce beau relief. Moi franchement, là, j'adore. C'est vraiment très très joli. Je vais réaliser un deuxième napperon, mais cette fois-ci plus petit. Je reprends la même matrice ajourée, puisque j'en ai qu'une de toute façon. Et tout à l'heure, je viendrai découper avec le cercle que vous voyez en haut à droite. Je me suis un peu mélangé les pinceaux là, avec toutes mes plaques que j'avais préparées. Mais bon, j'ai fait un gros gros mélange. Voilà, ça m'arrive. Donc, là, j'ai obtenir la même découpe que tout à l'heure. Voilà, la seule petite différence, c'est que je vais encore découper ce napperon avec, justement... Donc moi, je sélectionne le cercle, mais voilà, vous avez le choix. Donc voilà, je vais repasser une deuxième fois pour découper. Je réalise ce napperon en plusieurs étapes, mais vous pouvez directement mettre la matrice de découpe et le napperon dans le classeur de gaufrage. Et vous allez avoir, voilà, le napperon découpé et gaufré en une seule étape. J'ai filmé cette méthode hybride. Donc je vais vous la mettre juste à la fin de ma vidéo. Voilà, pour que quand même vous puissiez vous rendre compte. Ça m'embêtait de ne pas vous montrer. Donc voilà, elle est à la fin de ma vidéo. Donc pensez à aller jusqu'au bout. Comme tout à l'heure, je pousse avec mon outil les petites pièces qui ne se sont pas détachées d'elles-mêmes. Et je vais pouvoir passer au gaufrage. Comme d'habitude, je vous mets les liens, toutes les petites infos. Ce kit est au prix de 51 euros. Donc c'est vrai que ça fait un peu cher. Après, c'est vrai que, voilà, le fait d'avoir... Le fait de pouvoir se fabriquer de jolis napperons sans avoir à en racheter, voilà, régulièrement. Voilà, moi je trouve que ça vaut quand même le coup, honnêtement. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire ? Pensez à régulièrement aller voir dans la boutique en ligne. Vous avez une catégorie promo. Et si vous tapez dans cette catégorie promo, vous aurez en fait, voilà, les lots à prix réduits. Les papiers aussi en ce moment qui sont en promotion de la série design. Et puis le coin aussi où vous avez des bonnes affaires à faire. Vraiment, il y a, en général, il y a des grosses remises sur plusieurs matrices de découpe, par exemple. Donc pensez à aller voir. Je reviens donc à mon apron. Alors c'est vrai que là, ma méthode, elle est un peu plus longue. C'est vrai que si j'avais mis toutes mes pièces dans mon classeur de gaufrage, voilà, honnêtement, il n'y a pas photo. On va beaucoup plus vite. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, ça m'embête d'amimer mon classeur de gaufrage. Alors peut-être que je fais une petite fixation sur ce classeur de gaufrage qui n'est pas justifié. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, vous avez juste après mon petit essai. Donc voilà, pensez à rester jusqu'à la fin. Allez, je continue mes petits napperons. Donc j'ai repris le papier que j'avais colorisé tout à l'heure avec mes pastels. Il a fini de sécher. Donc voilà, je réalise encore un petit napperon. Voilà, je pense qu'il va être sympa ce napperon parce qu'il est vraiment bien coloré. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir gaufrer ce petit napperon. Donc la même technique que tout à l'heure. Je positionne ma découpe dans mon classeur de gaufrage. Honnêtement, je trouve que cette matrice ajourée ne fonctionne pas, moi je trouve, avec la méthode hybride, avec le classeur de gaufrage. Puisque vous allez le voir tout à l'heure, mais ça glisse en fait. Alors que les autres matrices s'insèrent très bien dans le classeur de gaufrage. Et la notice que fournit Stampin'Up sur les conseils d'utilisation pour le plioir à gaufrage hybride, honnêtement je trouve que j'ai pas assez d'explications. C'est vraiment trop léger. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je termine avec un dernier napperon. Alors lui, voilà, j'utilise simplement le contour du napperon finalement. Alors moi, évidemment là, c'est ma méthode en deux étapes. Mais je vous montre juste après la méthode hybride. Donc voilà, comme tout à l'heure, je repositionne ma découpe. Et puis je vais simplement passer dans mon classeur de gaufrage. Alors j'ai pris du papier un peu plus clair, excusez-moi, pour que vous puissiez vous rendre compte du relief, de ce joli relief. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment très joli. C'est terminé pour aujourd'hui, mais restez jusqu'à la fin. J'ai la petite méthode hybride à vous montrer. Et puis évidemment, comme d'habitude, je vous mets des petites photos. Donc voilà, je vous montre rapidement toutes mes petites réalisations. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, voilà, ils sont trop mignons ces petits napperons. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, je trouve ce kit vraiment original. Voilà, je vais pouvoir me fabriquer des petits napperons à mon goût, dans mes coloris préférés. Puisque c'est vrai que parfois en magasin, c'est un peu compliqué à trouver, en tout cas pour moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis likez si vous aimez. Je passe rapidement à la méthode hybride. Pour cette méthode, il me faut simplement ma plateforme numéro 1 et mon adaptateur numéro 4. Premièrement, je voulais vous montrer qu'avec cette matrice ajourée, vous voyez, si j'essaie de l'insérer dans mon classeur de gaufrage, ça ne marche pas. Donc honnêtement, je ne conseille pas. Par contre, avec les trois autres matrices, il n'y a aucun problème. Je prends mon classeur de gaufrage à l'endroit. Vous voyez le petit logo Stampin' Up', ça veut dire qu'il est à l'endroit, tout simplement. Et puis je vais venir positionner ma matrice en la faisant glisser, tout simplement. Et vous voyez, elle s'insère correctement. Il faudra quand même bien la maintenir avec vos doigts. Et puis vous insérez ensuite le papier. Et il ne reste plus qu'à passer le sandwich dans la machine de découpe. Et je vais vous montrer le résultat que voici. Vous voyez, ça a très bien fonctionné. Voilà, mis à part les traces dans le classeur de gaufrage. Voilà, c'est ce qui m'embête finalement. C'est pour ça que je préfère utiliser ma méthode, c'est-à-dire en deux fois. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai effectué tout à l'heure, justement, en plusieurs fois. Là, je vais faire le passage vraiment en une fois, du deux en un. J'insère mon cercle dans le classeur de gaufrage que je maintiens. Je viens positionner la découpe ajourée. Donc évidemment, je vous conseille de bien maintenir le tout pour ne pas que ça glisse. Et je vais passer le tout dans mon sandwich. Voilà, alors là, la méthode, on va dire, est un peu plus rapide. Voilà, le résultat, ça a découpé et gaufré en même temps. Je voulais quand même vous montrer les petites traces dans mon classeur de gaufrage. Voilà, c'est ce qui m'embête le plus. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt, juste après, quelques petites photos. Allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501